si vous n'avez pas compris le premier tutoriel que j'avais fait sur python ou bien vous ne comprenez toujours pas le concept de la programmation alors je crois bien que cette vidéo est faite pour vous et le premier tutoriel que j'avais fait sur python ça parlait de la fonction print et input mais beaucoup de gens n'ont pas compris le concept de print et input alors on va dessiner d'abord un ordinateur ici vous pouvez imaginer la programmation comme la scène suivante vous êtes ici et vous devez donner des ordres à l'ordinateur c'est juste ça la programmation programmer un ordinateur donner des instructions ou bien des commandes à un ordinateur donc vous vous lui donnez des instructions et l'ordinateur doit exécuter chaque instruction que vous lui donnez évidemment s'il comprend cette instruction là par exemple ici si l'instruction ici et saute l'ordinateur ne peut pas sauter donc il ne va pas sauter donc il y aura certainement une erreur donc donc vous devez lui donner des instructions faisables et comprenables supposons que le programme que vous êtes en train de lui donner c'est un programme pour interagir avec un utilisateur donc l'utilisateur est ici et l'ordinateur doit interagir avec l'utilisateur de sorte que l'utilisateur va comprendre ce que l'ordinateur est en train de dire et l'ordinateur va comprendre ce que l'utilisateur est en train de dire aussi ici c'est la même chose que les applications donc vous avez votre téléphone portable et dans ce téléphone vous avez télécharger une application cette application a été développée par des personnes en écrivant des instructions et ensuite vous avez télécharger cette application dans votre téléphone portable ce programme n'est rien que les interfaces que vous voyez les messages que vous recevez sur l'écran ou bien même saisir vos informations et tout ça le portable, le téléphone portable a juste exécuté ces instructions mais vous, vous êtes l'utilisateur le portable vous donne quelque chose c'est à dire vous faites voir sur l'écran quelque chose et vous lui donnez aussi quelque chose que ce soit un texte, un message ou bien même des touches que ce soit vos informations ou bien même des directions ou bien des messages plus ou moins c'est ça la programmation il y a des gens qui ont écrit ces instructions pour que la machine exécute ces instructions un par un mais en exécutant ces instructions l'ordinateur doit rendre un service utile à l'utilisateur donc retournons ici ici c'est la même chose vous donnez des instructions à l'ordinateur et l'ordinateur va l'exécuter un par un l'ordinateur ne sait sûrement pas ce que ça veut dire print mais dans un langage de programmation on a toujours un compilateur ou bien un interpréteur comme je vous l'avais dit avant vous donnez des instructions à l'ordinateur si votre langage de programmation est un compilateur ça veut dire que s'il y a une erreur sur une de ces lignes là de ces lignes d'instruction le programme ne va pas s'exécuter donc l'ordinateur n'exécutera pas ce programme mais s'il s'agit d'un interpréteur et qu'il y a une erreur ici l'ordinateur va exécuter ces deux premières instructions arriver à l'instruction où l'erreur se situe l'ordinateur s'arrête c'est juste la différence entre interpréteur et compilateur donc à quoi servent ces interpréteurs ou compilateurs alors tout d'abord il faut savoir que l'ordinateur comprend que des langages binaires des 0 et des 1 mais ces compilateurs traduit les syntaxes du langage par exemple print en langage 2 en langage machine ici vous voyez avec un langage de programmation c'est plus facile de communiquer avec l'ordinateur parce que si vous voulez donner un ordre pour que l'ordinateur écrive quelque chose et vous prenez les langages binaires pour vous exprimer ça sera difficile par contre si vous prenez un langage de programmation tel que Python ici c'est facile vous écrivez seulement print ou bien input ça dépend de ce que vous voulez donner le commande que vous voulez donner donc ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas ces langages binaires ou bien tout ça parce que vous avez des langages de programmation qui vous fascinent la vie c'est pour cela qu'on utilise le langage de programmation Python pour qu'en écrivant ces instructions l'interpréteur de Python peut traduire ces instructions en code binaire en code binaire donc l'ordinateur pourra maintenant comprendre ce que vous êtes en train de dire ok on avait parlé de la fonction print et input on va faire quelques exemples ici supposons que vous donnez à l'ordinateur un commande tel que print bienvenue ça veut dire quoi l'ordinateur va juste écrire à la console pour que l'utilisateur puisse le voir si vous changez l'instruction et vous écrivez print bonjour humain l'utilisateur verra bonjour humain à la console si c'est seulement l'ordinateur qui doit agir ça ne serait pas très très intéressant parce que au moins l'utilisateur aussi doit agir par exemple l'utilisateur veut que l'ordinateur mémorise son nom si on écrit un programme tel que print comment tu t'appelles l'utilisateur verra comment tu t'appelles à la console mais l'utilisateur ne peut pas écrire son nom donc pour pouvoir taper son nom ici au clavier on utilise la fonction input donc on va dire bonjour comment tu t'appelles ensuite input ceci va permettre la fonction input va permettre à l'ordinateur de saisir quelque chose maintenant on modifie notre code notre programme si on met nom égal input comment tu t'appelles print salut et puis nom ça veut dire quoi ça veut dire que la fonction input la fonction input peut écrire à la console bien ceci c'est pour pour faire saisir des informations à l'ordinateur l'utilisateur verra comment tu t'appelles et puis un espace pour qu'il tape quelque chose il va écrire son nom ensuite avec la fonction print l'ordinateur va lui dire salut et puis son nom ce que vous devez retenir ici c'est comprendre d'abord les syntaxes du langage de programmation putain parce que c'est le plus important si vous êtes débutant vous n'avez pas besoin des choses extra c'est à dire savoir tout ce qui est en train de se produire dans la machine vous devez juste savoir les syntaxes du langage de programmation c'est à dire